Moment suspendu, la performance dure seulement quelques minutes, mais pour ces personnes en situation d'handicap moteur, cette rencontre est une échappatoire. Le spectacle, merveilleux, exceptionnel, original. On ne va pas dire merci au Covid, non, pas du tout. Mais sans Covid, on n'y aurait peut-être pas vu. L'idée, c'est qu'on va faire l'action du cerveau. Je veux prendre l'objet, mais je ne le prends pas, je le laisse où il est. Je vais juste mettre ma main dessus. Après le spectacle, l'heure est à la pratique. L'artiste change de place, il devient formateur et les spectateurs, eux, d'apprentis jongleurs. Super, super. Vous êtes content ? Oui. Vous avez l'habitude de faire ce genre d'atelier ? Pas du tout. Ça vous fait quoi de faire un atelier comme ça ? Ça change un peu. On envoie les rouges. Grâce à cette structure en bois, les exercices s'enchaînent, sans faire tomber la balle. L'objectif, développer la motricité, solliciter la mémoire, des notions essentielles dans l'art du jonglage. On a vraiment une satisfaction de pouvoir faire apprendre le jonglage à des personnes qui se sentiraient un peu incapables de le faire. Et là, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. On a des sourires et ça, ça n'a pas de prix. Comme là, regardez, il est déjà content. Pour ces résidents, l'atelier est donc une découverte, une rencontre artistique inhabituelle. Les personnes en situation de handicap sont déjà à la base un peu confinées. Avant qu'il y ait le Covid, ils n'ont déjà pas trop l'occasion de sortir de chez eux parce qu'il y a toujours une histoire de transport, d'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est important pour eux qu'il y ait d'autres personnes, d'autres activités que ce qui est sanitaire et du soin. Même après la réouverture des salles de spectacle, les artistes du théâtre de banlieue souhaitent multiplier ce type d'atelier. Elle est verte, elle est verte, elle est verte.